Je vais laisser tout simplement Suzanne Datté démarrer la délibération 4 concernant la mise en oeuvre de la politique métropolitaine en matière de prévention spécialisée. Suzanne Datté. Chers collègues, merci Monsieur le Président. La prévention spécialisée nous a été transférée dans le cadre de la loi NOTRe, en même temps que les routes et le Fage, vous vous en souvenez. La mission première est d'accompagner les jeunes qui sont ou qui risquent de se mettre en rupture familiale, sociale, scolaire et d'intervenir sur les causes et les facteurs de rupture chez ces jeunes. Dès le début du transfert, nous avons prévu de donner à ce transfert une dimension métropolitaine et d'inclure dans la démarche de la réflexion autour de cette politique qu'il nous fallait adapter à notre territoire métropole, toutes les communes de la métro. Dans un premier temps, on avait donc maintenu l'existant, qu'on avait hérité du département, avec les trois acteurs qui sont les associations AP à Saint-Martin-d'Air, APAZ à Fontaine et le CODAS à Grenoble, et dont les éducateurs sont tous les jours sur le terrain avec les jeunes, avec nos jeunes. Donc la méthode pour arriver à cette délibération cadre. Nous avons fait quatre séminaires, nous avons convié les élus et les techniciens de toutes les communes, et je voudrais remercier ici la qualité des échanges que nous avons eus sur cette thématique nouvelle pour certains, et au cours de quels nous avons abordé l'histoire de la prévention spécialisée, les métiers, on a invité des élus des com-com voisines pour savoir ce qu'ils faisaient, parce que c'est toujours intéressant d'en apprendre comment font les autres. Et enfin, on a fait aussi un séminaire sur l'état des lieux des associations. On a toujours agi en toute transparence. Aujourd'hui, je vous présente donc la délibération cadre de la prévention spécialisée, qui fait son entrée à la métropole. Cette compétence vient conforter la politique de la métro en matière de cohésion sociale, aux côtés du contrat de ville, du fonds de cohésion, du programme de réussite éducative, et elle s'intègrera au sein de la stratégie de sécurité et de prévention de la délégance que nous avons adoptée au printemps 2017. Le public prioritaire. La prévention spécialisée visera en premier les jeunes qui rencontrent des difficultés et qui ne vont plus vers les structures du droit commun. Le choix avait été fait de se concentrer sur une période de vie où la fragilité peut être particulièrement forte, c'est-à-dire de l'entrée au collège à la vie active. Donc les âges seront de 11 à 21 ans. Une attention sera portée aussi sur les jeunes en rupture, mais qui sont moins visibles dans l'espace public. Je parle des femmes, des filles. Nous avons posé aussi au numérique, et nous avons mis en place un dispositif porté par la CAF, avec des éducateurs qui seront donc présents sur un réseau que vous connaissez tous bien, c'est les réseaux sociaux numériques. Donc l'idée est bien d'accompagner les jeunes au plus tôt dans leur parcours de vie pour mieux les aider à se construire et pour les aider à avoir une place qu'ils vont se choisir et non pas une place subie dans notre société, dans notre territoire. Concernant le territoire d'intervention, la prévention spécialisée est conçue comme une action spécifique, complémentaire du droit commun. Elle n'a pas vocation à être déployée sur l'ensemble du territoire métropolitain. Notre ambition est donc, au contraire, de travailler avec les acteurs du droit commun pour construire des interventions cohérentes, un travail ne réussira que s'il est partagé par les différents acteurs et je pense aux communes, à l'éducation nationale, aux départements qui conservent la protection de l'enfance. Ce partenariat doit aussi se définir en fonction des problématiques et des territoires. C'est pourquoi cette délibération propose deux outils pour concrétiser sur le terrain ces partenariats et cette collaboration. Les objectifs et les moyens seront définis dans une convention triennale entre la métropole, les associations, les départements, la DSDEN et aussi les communes. Des objectifs spécifiques qui sont un plan d'action qui décriront les capacités et les moyens déployés sur un territoire. Tout cela sera défini dans ces contrats d'objectifs opérationnels. Les grandes orientations pour répartir les moyens sont les suivants. Les moyens sont déployés dans les territoires dits en besoin. Je vous rappelle qu'on ne pourra pas aller partout, donc on va un petit peu sélectionner. L'intervention se fait aussi en complément et en lien avec une politique de droit commun jeunesse. Et c'est des interventions qui s'inscrivent dans la durée. Enfin, nous cherchons à éviter les effets de frontières en travaillant autour de la notion du territoire vécu. Pour déterminer ces territoires d'intervention en fonction notamment de ces grandes orientations, la métropole lance un diagnostic de territoire sur les territoires en demande de nouvelles interventions ou de retour d'intervention. De même, un diagnostic sera conduit sur les territoires disposant déjà d'une intervention de prévention spécialisée afin de savoir si elle est bien adaptée aux besoins. Il s'agit d'une politique qui renforce notre volonté commune d'agir contre les inégalités sociales et familiales que nous avons sur nos territoires. Enfin, ce travail, s'il permet parfois de lutter contre la délinquance, ce n'est pas le cœur de son action. La prévention spécialisée doit s'exercer en partenariat avec les communes et les équipes de la prévention spécialisée, un travail qui appelle la bienveillance de toutes et tous. Merci. Merci. Merci.